Dans cette vidéo, je te partage mon expérience avec ma Tesla Model 3 en Corse. Salut à toi, c'est Camille et tu es sur TES Smile. Bien évidemment, si tu souhaites équiper en accessoire ta Tesla Model 3 ou Model Y, ça se passe dans la description de la vidéo dans la boutique TES Smile. Tu as un petit code promotion qui fait plaisir également. Va jeter un petit coup d'œil. Alors aujourd'hui, je te partage mon aventure en Corse avec ma Tesla Model 3 Grande Autonomie. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en Corse, il y a zéro, zéro, zéro superchargeur Tesla. Parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser uniquement les superchargeurs Tesla. Et c'est très pratique, ça fonctionne à 100%. Je suis déjà parti dans les quatre coins de la France, ça fonctionne parfaitement. Je suis déjà parti en Croatie, à l'étranger également, c'est parfait, aucun problème. Mais sauf que là, c'est une des premières fois où j'ai dû faire un road trip uniquement avec des recharges autres que Tesla. Bon, déjà, bon, il faut avouer quand même que tout le voyage n'est pas tout rose. Car en effet, actuellement, j'ai besoin de me charger. D'ailleurs, avec une charge rapide, ça c'est mieux. Je suis donc à 25% de batterie, donc 24. On va constater que je suis donc à Calvi, dans la Corse du Nord. Et là, à côté de moi, j'ai une borne rapide que je souhaite utiliser. Sauf qu'il y a deux voitures qui sont dessus. Voilà, c'est bon, la portée est fermée. Donc, un Range Rover hybride et une Mégane électrique. Et on va constater qu'aucune des deux charge. Voilà, donc aucune des deux charge. Le truc, il dit qu'il n'y a personne de branché. Donc lui, il est branché ici, donc on ne peut pas utiliser, malheureusement. Et alors, lui, c'est le comble du comble. C'est un hybride rechargeable. Et il a connecté son câble type 2 sur le Combo CCS. Alors là, c'est quand même pas mal. Franchement, lui, il a fait fort. Et bien évidemment, il ne charge pas. J'ai donc vu avec la police municipale de Calvi, qu'ils étaient là, juste à côté. Et ils n'en avaient pas rien à carré, mais ils ne pouvaient rien faire. Puisque le panneau qu'on voit qu'il y a juste derrière ici, le panneau de voiture électrique, eh bien, il est tout simplement défoncé, arraché. Donc, on est sur des belles places électriques qu'on ne peut pas utiliser. Et j'en ai besoin car je suis à 24% de batterie. Donc, c'est tout de même relativement désolant. Voilà, c'est dommage. Pour commencer, ce qui fait flipper, c'est mettre la Tesla dans le bateau. Et oui, dans le bateau, j'avais un peu cette hantise par rapport à du coup, est-ce que ma Tesla va être abîmée, pas abîmée, etc. Eh bien, écoute, j'ai été vraiment très surpris. C'est une bonne surprise. Ma Tesla n'a pas été abîmée dans le bateau. C'est vrai qu'on est garés tous un peu proches. Mais quand les autres voitures sont arrivées à côté de moi, eh bien, j'ai bien fait attention que quand ils ouvrent la porte, qu'ils soient à distance convenable pour ne pas m'envoyer un coup de portière, etc. Donc ça, c'est très cool. On a même la possibilité de laisser le Sentinel mode, du coup, activé. Voilà, donc ça, comme ça, on peut vérifier et être sûr qu'il n'y a pas de couac. Mais honnêtement, tout le monde part du bateau et va en haut aux étages. Et la voiture reste tranquillement, sans personne, dans les garages de voiture. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, les voitures, elles sont stockées dans le bateau. On sort. Bon, moi, j'avais fait exprès de charger ma batterie bien comme il faut avant de rentrer dans le bateau et de sortir. Comme ça, je pouvais rouler un peu en Corse sans trop me prendre la tête. Et du coup, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que, du coup, j'ai la carte ChargeMap. La carte ChargeMap, ça permet de pouvoir se recharger sur toutes les bornes de Tesla. Enfin, toutes les bornes avec sa Tesla qu'il y a en Corse. Et là, par exemple, je suis en train de charger en ce moment. Je te montre avec ça. Donc là, je suis sur une borne qui s'appelle e-Motum. Je me permets de vous faire ce petit encas supplémentaire dans cette vidéo pour vous donner une information capitale. J'ai discuté un peu avec des personnes qui étaient aux bornes de recharge quand je rechargeais ma Tesla Model 3. Et en effet, ces personnes-là avaient des voitures de location. Et ces voitures de location, elles étaient avec la compagnie Hertz. Et ils m'ont dit que parfois, ils se faisaient un peu reclasser. Enfin, du moins, ils n'avaient pas la voiture forcément demandée. Ils avaient une voiture électrique. Et c'était la première fois, en fait. Le mec, il m'a dit « Ah, j'ai réservé une voiture et je suis tombé sur une voiture électrique. » Ça, c'est une chose. Mais le réseau en Corse, donc de recharge rapide ou de recharge classique en 22 kW, c'est e-Motum. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur les bornes, entre guillemets, publiques. Parce qu'il n'y a pas des bornes régionales comme nous en France. Enfin, du moins, je n'en ai pas vu. Donc peut-être que je me trompe et d'autres personnes me corrigent dans les commentaires. Et ce qui se passe, c'est que ces bornes Imotum, c'est des bornes, en fait, installées par le groupe Hertz. Donc ces bornes, elles s'appellent Imotum et elles ne s'appellent pas Hertz. Cependant, Hertz, ils ont une flotte de voitures électriques. Alors, je ne connais pas la proportion exacte. Je ne suis pas dans leurs chiffres, dans leurs stores, etc. Mais apparemment, ce que j'ai entendu, ils ont les locations de voitures plus électriques maintenant. Et le réseau de charge Imotum, qu'ils mettent à disposition, et par conséquent, 55 centimes le kilowatt. Imaginez bien qu'ils ne payent pas 55 centimes le kilowatt. Alors, certes, les installations, que ce soit des bornes rapides de 120 kilowatt, ou des 22 kilowatts, des 7 kilowatts, ça coûte de l'argent. Mais je pense qu'ils se font un peu d'argent avec la location et les rechargent. Et comme il n'y a quasiment que ça, ils mettent ça dans les grandes enseignes de supermarché, ils mettent ça dans les hôtels, à certains endroits quand ils passent des contrats, etc. Ils ne peuvent pas en mettre de partout parce qu'il y a des hôtels où ils ont des chargeurs à destination Tesla, ils ont des choses, etc. Mais en tout cas, je voulais te filer cette petite info qu'il y en a, ils se débrouillent bien. Il y en a, ils ont des bonnes solutions. Voilà, donc là, on continue la vidéo. Tu vois, hop, à côté de moi, il y a une Fiat 500 qui charge. Je suis à 67% de batterie. Je suis à 24 kilowatts, alors que normalement, c'est une borne qui est censée délivrer pas mal de kilowatts. Et là, je suis qu'à 24 et lui, il est à 19 kilowatts. Donc, je trouve ça un peu léger, sachant qu'avant qu'il se branche, j'étais plutôt vers les 50 kilowatts. Et moi, je me suis branché. Et depuis que lui s'est branché, du coup, la vitesse est réduite. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai même pas utilisé la carte ChargeMap. Je me suis tout simplement servi de ce QR code pour flasher du coup et atterrir sur l'application de Emotum. En fait, en gros, j'ai tout simplement téléchargé cette application. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur cette application ? Il te demande tout simplement de créer un compte, chose faite. Et donc, j'ai créé mon compte. Et en fait, maintenant, vu qu'il y en a un peu partout de ces bornes en Corse, je me charge là-dessus, tu vois. Et c'est vrai que j'étais pas mal anxieux les premières fois parce que j'avais vu un mec qui n'arrivait pas. Moi, dès la première fois où j'ai voulu me charger, il y avait un mec qui était là, ça ne marche pas, il a contacté l'assistance, le machin, le truc. C'est vrai que moi, j'ai été charger l'application, j'ai installé, j'ai mis la carte bleue, tout ce qu'il fallait et directement, ça a fonctionné. Et donc, ça, c'est une chose, c'est que ça a fonctionné directement. Donc là, c'est la deuxième fois que je me charge et ça se passe plutôt bien. Également, enfin, sur ces bornes rapides, donc ce n'est pas du 250 kW comme chez Tesla, mais ça reste quand même des bornes à recharge rapide. En 40-50 minutes, tu peux envoyer pas mal de kW dans ta voiture. Alors maintenant, également, sur les routes de Corse, j'étais un peu dubitatif sur le fait que les routes soient petites, etc. Souvent, on m'a dit, attention, les routes, la voiture, ça craint, sachant que la Tesla, ce n'est pas une petite voiture. En fait, pas du tout. Franchement, pour être allé dans la montagne, aller voir les cascades, la plage, etc. Franchement, vous pouvez y aller en sûreté en Corse. Déjà, c'est une région magnifique de France. C'est magnifique. C'est une région à part entière, j'ai envie de dire. La Corse, c'est la Corse. Et voilà. Donc, pas de problème sur les routes de Corse également. Donc, je voulais partager mon expérience à ce niveau-là. Et puis aussi, il ne faut pas embêter les Corses parce que pour avoir discuté un peu à droite, à gauche avec des locaux que j'ai pu croiser, ils ne rigolent pas. Ils tiennent bien leur réputation. Ils font des dégradations. Si besoin, j'ai pu constater ça. Et par mes propres yeux, on m'a dit « Regarde là, il y a eu un petit truc. Il faut marcher droit en Corse. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. » En tout cas, apparemment, il est prévu qu'il y ait des superchargeurs Tesla qui soient ouverts en Corse. Et ouais, quand on va sur le site officiel de Tesla et qu'on regarde et qu'on zoome la carte sur les superchargeurs, en fait, il y a des superchargeurs qui sont en gris et qui sont censés être ouverts. Et franchement, j'ai croisé pas mal de voitures électriques. Alors, c'est vrai qu'il y a des compagnies de location pour les touristes qui louent des voitures sûrement peut-être comme celle-ci à côté qui est une voiture de location. Je ne sais pas du tout. Mais il y a des chances que ce soit une voiture de location. Et donc, par conséquent, il y a quand même pas mal de voitures électriques en Corse. Des Tesla, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un peu moins qu'en France, j'ai envie de dire. En même temps, je ne suis pas sûr qu'il y ait des Tesla Store. Il n'y a pas de Tesla chargeur. Mais je pense que dès qu'il y aura des superchargeurs Tesla, ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Il y en aura plus. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Après, il y a des personnes qui rechargent à domicile sans problème. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi dans certains hôtels des chargeurs à destination. Il y a des Tesla à destination chargeur. Et dans ces cas-là, on recharge tout simplement sa voiture électrique, Tesla ou non Tesla, à l'hôtel. Donc, ça, c'est assez sécure. Et quand on regarde sur la carte ChargeMap, il y a vraiment des chargeurs partout. Moi, déjà, de base, je ne suis pas très quelqu'un d'anctueux au niveau des recharges. Même si je n'avais pas une Tesla, j'ai une Tesla, mais même si je n'en avais pas une, je n'aurais pas été inquiet. Même si je n'utilisais pas le réseau de supercharge Tesla, je n'aurais pas été inquiet. Avec une Tesla, on est encore moins inquiet. Mais maintenant, tu vois, je me posais les questions. Alors, ça marche, c'est fiable, ce n'est pas fiable ? Franchement, moi, jusqu'à maintenant, ça a été fiable. Et puis, quand on regarde sur la carte, comme je viens de vous dire à l'instant, il y a des bornes de partout. Donc, ce n'est pas un peu comme en France. Il y a un peu moins de bornes dans les parkings souterrains, dans les parkings publics, etc. Il y a un peu moins de bornes gratuites puisque des fois, quand on rentre dans les parkings souterrains, il y a de la charge gratuite. Et là, c'est vrai que sur le... Le... Elle fait du bruit derrière. Vous l'entendez, hein ? On fait tard. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, effectivement, elle joue avec ses petits jouets. Ça va, pardonnez-la. Elle s'amuse. Tout le monde s'amuse. Et donc, du coup, du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup de bornes. Et il n'y a également pas que des bornes rapides. Il y a des bornes à 22 kW, etc. Ah oui, et on n'a pas parlé du prix de ces bornes. C'est vrai que je fais la vidéo un peu dans tous les sens. Mais bon, je te présente un peu les choses comme j'ai envie et de manière brute. Ça ne plaît, ça ne plaît pas. Là, le prix des bornes, quand même, je paye quand même 55 centimes le kW dans ce truc-là. 5, attends, oui, t'as là, ouvre tes oreilles. Chez Tesla, c'est 30 centimes. Donc, ça veut dire que là, on est sur des recharges qui coûtent 30 balles sans forcer. 30, 40 euros, même, voire plus. C'est entre 30 et 50 euros. Là, la dernière charge que j'avais fait, elle m'avait coûté 14 euros, mais j'avais rechargé 30%, quoi. 30%, 14 euros sur ma Tesla Model 3. Grande autonomie. Eh ben, dis donc, on s'amuse là-bas derrière. Non, c'est cool. Et donc, voilà. Donc, je voulais te partager ça. Après, des fois, il y a des tarifs qui sont un peu moins chers, mais ce n'est pas de la recharge rapide. Quoique, recharge rapide, je paye 55 centimes le kW. Je suis à quand même à 24 kW de puissance, parce que je partage sûrement ça avec celui-là d'à côté. Donc, ce n'est quand même pas une charge ultra rapide. Mais bon, on fait avec. C'est très bien. D'ailleurs, eh bien, ce n'est pas donné. Ce n'est vraiment pas donné. Et ça fait à peu près, j'ai calculé, ça fait environ 7-8 euros au 100 km. Voilà, sur une petite consommation de 14 kWh au 100 km, eh bien, ça fait à peu près 7-8 euros. Donc, ce n'est pas donné. À la maison, c'est beaucoup moins cher quand on recharge. Quand on est en heures super creuses, quand on paye entre 10 et 15 centimes le kW, c'est beaucoup plus intéressant. Et les superchargeurs Tesla qui sont à 30 centimes, ça reste beaucoup plus intéressant. Donc là, je vous ferai une petite, voilà, je vous ai fait une petite review de la Corse. Honnêtement, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, que vous ayez une Tesla ou une non-Tesla. Et je tenais à éclaircir un peu cette vidéo, donc voilà, éclaircir ce sujet. Moi, je me suis dit, je m'en fiche, j'y vais, j'y vais à l'aventure, je vais en Corse. Franchement, c'est magnifique la Corse. Et en plus de ça, on peut voyager en voiture électrique. Si vous chargez en 11 kW, 22 kW, pas vite, ça peut le faire. Des fois, dans les hôtels, il y a des bornes. Mais si vous chargez avec les bornes rapides, vous allez vous faire déchirer parce que là, c'est 55 centimes le kW. Et voilà, je vous le répète, parce que ça fait mal quand même. Mais au moins, vous êtes au courant de tout ça. Là, je suis à 70% de batterie. 24 kW, ça ne va pas très vite. Et il me reste 40 minutes de charge pour arriver à 94%. Ce n'est pas ouf ouf. Je pense que je partirai avant. Et comme il y a pas mal de super chargeurs, entre guillemets, rapides de la droite à gauche, je me ferai un malin plaisir d'y retourner. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à aller dans la boutique TESMILLE pour voir s'il y a des accessoires qui vous conviennent pour votre Tesla Model 3 ou Model Y. et je suis persuadé que vous allez trouver des belles pépites. D'autant plus que vous avez le code promotion dans la description de cette vidéo. Le petit like qui fait plaisir à cette vidéo. N'hésite pas également à t'abonner si tu ne souhaites rien rater des prochaines vidéos. Et moi, Camille, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne TESMILLE. Ciao, ciao !